Les anciens de Psycho de l'Université Libre de Bruxelles vous présentent l'enregistrement de leur conférence Adolescence et Pornographie du 28 mars 2013. Les conférenciers étaient le docteur Dominique Rouanet, médecin généraliste et sexologue, chargé de cours à l'ULB, le professeur Alex Lefebvre, professeur émérite de la faculté de psychologie de l'ULB, ex-chef de service du service de psychologie clinique et psychopathologie, ainsi que M. Vincent Magos, directeur général adjoint au ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en charge de la coordination de l'aide aux victimes de maltraitance. La première question qui fut posée pour lancer le débat fut la suivante. Adolescence et Pornographie sont deux termes assez vagues, qui englobent des concepts vastes. Est-ce que tout se vaut et, comme on l'entend souvent, doit-on éviter l'association Ado-Porno ? Est-ce que tout se vaut ? Et bien moi, je ne pourrais pas vous dire sur le plan de la qualité de l'outil, parce que je ne connais pas bien, je n'ai pas consommatrice pour eux, donc je ne peux pas vous conseiller des sites plus intéressants, des ou des autres. Peut-être, messieurs, ce qui se vaut, vaut plus ou moins, je pense qu'évidemment non. Il y a certainement des scénarios plus intéressants que les autres. Il y a probablement autant de raisons de faire une association Ado-Porno que Trois Images et Porno, ou Quinquagénaire et Porno. Moi, je pense que c'est un problème, ce genre de titre, qui reflète bien ce qui circule dans les médias. C'est la terreur que l'on a par rapport à une sexualité qui serait soi-disant débridée à cause du porno, et qui fait en sorte que nos gentils adolescents seraient précipités dans un monde lubrique dont il faut absolument les garder. Et ça, c'est en général ce qui circule dans les médias, et il n'y a probablement pas le temps d'y revenir pendant la soirée. Mais je crois que c'est essentiellement un fantasme parental. Alors, par la rime Ado-Porno, je pense qu'une question que je ferais en tant que psychologue clinicien, c'est ce qu'il y a actuellement par rapport à cet accès plus libre, je dirais, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'accès avant à une production relevant d'une forme de sexualité exposée, montrée, achetée, vendue, mais c'est vrai qu'il y a actuellement, semble-t-il, avec les nouveaux instruments qu'on connaît depuis quelques dizaines d'années, un accès tout à fait facile. Et la question qu'on peut se poser, c'est que l'adolescence n'est pas un moment banal dans l'évolution de tout un chacun, et en particulier de la vie psychique. C'est une remise en mouvement, en tension, d'une série d'éléments qui sont datés par l'accès à la puberté, et le passage manifestement à une forme de sexualité qui jusque-là était confinée dans ce que Freud appelait cette forme de perversion polymorphe que l'enfant pouvait vivre, et qui relevait de toutes ses relations aux autres, et en particulier à ses parents, et en particulier aussi à sa mère, au sens très archaïque du terme, et qu'à l'adolescence, il va devoir passer à un corps qui se modifie, c'est-à-dire que sa sexualité est identifiée par les autres d'une façon évidente, à travers les caractères sexuels secondaires, qui se réinterroge bien entendu forcément sur son identité, et c'est à partir de son identité sexuelle, et qu'il y a donc là actuellement une espèce de toile d'accès à ce qu'on peut appeler le pornographique. Je me souviens d'un dessin humoristique il y a une trentaine d'années, je crois, qui voulait faire la différence entre l'érotisme et la pornographie, et le dessin montrait quelqu'un, enfin, un couple derrière un vivant, et l'érotisme c'était... et la pornographie c'était... Donc je pense qu'on pourrait y revenir là-dessus. La chose qui me paraît interpellante éventuellement, c'est qu'il y a une espèce de convergence maintenant dans l'espace d'éducation, entre, non pas le démission des parents, parce qu'on en a toujours parlé, et il faudrait se réfléchir un peu quand on sort des grands moments de crise, elles ont toujours existé, elles sont sans doute connotées de façon différente, mais c'est vrai qu'il y a peut-être là des choses nouvelles qui se passent dans la capacité dans notre société d'assumer cette espèce de confrontation à ce que sont les interpellations, les questionnements, voire très souvent les agir des jeunes adolescents, en particulier des cubères, de cette forme de latéralité qui est beaucoup plus évidente et beaucoup plus active aussi actuellement, les jeunes s'apprennent entre eux, ça a toujours existé aussi, je dis bien. Et donc il y a là fort probablement l'impact possible d'une forme nouvelle de prise d'informations sur la sexualité. Et sans aller trop loin là-dedans, je voudrais juste dans un premier temps se marquer ce qui moi me paraît important dans la pornographie, c'est-à-dire qu'on peut situer l'adolescence en trois mouvements. Le premier, c'est un temps pour voir, un temps de découverte, un temps de recherche, un temps de curiosité, un temps de pulsionscopique qu'il faut aller voir. C'est le retour manifestement de beaucoup de choses de l'enfance qui est bien là-dedans. Puis un deuxième temps qui est le temps pour comprendre. Là, il faut souvent être aidé, soutenu, voire même éduqué. Et puis un temps pour agir, c'est-à-dire pour s'engager. Et je pense que l'engagement, c'est l'engagement dans une sexualité adulte, sans oublier et sans trop refouler une sexualité infantile qui revient précisément avec tout ce que le rapport changeant avec les parents, de part et d'autre, parce que je pense que ce que Vincent Magos a dit, c'est peut-être les parents qui sont plus à interpeller et vis-à-vis qui, il faut s'inquiéter peut-être par rapport à ça. Mais il y a là effectivement quelque chose de particulier dans la pornographie qui est différente avec l'érotisme. L'érotisme, ça représente une sphère psychologique, affective, émotionnelle et ça donne du sens. La pornographie, je pense que c'est une proposition de tout voir et une illusion de tout savoir sur le sexe, la sexualité et le rapport sexuel. Et si vous avez eu le souci, historiquement ou juste pour cette conférence, d'aller vous promener un temps soit peu sur les sites accessibles ou gratuitement, partout, le monde et n'importe qui, il suffit. Vous savez que les choses là-dedans, moi j'ai été pour voir quelques éléments comme ça pour voir comment c'était depuis le temps que j'avais été y voir avant. L'idéo pour nos streamings, c'est gratuit. Et puis un petit contrôle comme ça, il est dit, si vous n'avez pas 18 ans, etc., sachez que vous entrez sur un site particulier, puis une petite fenêtre, entrez. Vous cliquez là-dessus et immédiatement, vous avez accès très directement à une série de, de ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas s'il faut appeler ça, des films, des séquences pornographiques, qui se limitent essentiellement à des choses dont on ne va peut-être pas parler tout de suite, non pas par peur de le dire trumant, mais qui est une espèce de monstration, et pas de démonstration, mais de monstration du rapport sexuel, avec, si on les analysait un peu, une série de retours effrayants, je dirais de stéréotypes, violents séparant le sexe masculin du sexe féminin, ayant vis-à-vis de la femme des attitudes d'un archaïsme effrayant, c'est une femme qui n'est active qu'au niveau buccal, et qui par le reste est passive, et avec une espèce de monstration, manifestement, de ce que serait le rapport sexuel. C'est une mise en un plat. Alors, sans valider plus loin, on pourrait retourner tout à l'heure au gré des autres questions, mais il y a là, manifestement, quelque chose qui me semble important par rapport en particulier à l'indolescent, c'est que l'image montrée telle qu'elle est une image qui n'est pas scénarisée. Il n'y a pas de mise en scène. Le scénario des films pornois et le scénario des séquences pornographiques sur le net, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a même pas de nom de personne, elles n'éprouvent rien, elles ne disent rien, il n'y a pas de dialogue, il y a juste le rapport sexuel sous des formes terriblement répétitives, et sous des formes parfois terriblement violentes aussi, en tout cas par rapport aux images que c'est comme qu'on met à la disposition. Donc ce qu'on peut craindre là-dedans, pas craindre, mais ce sur quoi on pourrait s'interroger, c'est manifestement comment l'éducation à l'image, et en particulier à cette image-là, doit être ou non prise en compte dans l'éducation au sens large, au sein des familles d'une part, et éventuellement ailleurs d'autre part, parce que ce qui me semble moins inquiétant, enfin ce qui m'inquiéterait en tant que clinicien et thérapeute à ce niveau-là, c'est que l'image vient figer le fonctionnement psychique sur une représentation qui n'a pas de sens, qui n'est pas historiquement défini, qui n'éveille rien d'autre que la perception, et c'est percevoir le rapport sexuel, en l'intégrant éventuellement comme un modèle qu'on pourrait savoir. Ce qui nous donne bien entendu fort probablement quelque chose qui, moi, ne me paraît pas nécessairement trop inquiétant, parce que, comme je l'ai dit, à toute époque, on a été voir ces choses-là, se présenter sur des modus différents, mais il y a toujours eu ça, mais avec peut-être l'inquiétude que les gens voient ces choses-là. Et j'allais voir une étude sur un nombre impressionnant de jeunes adolescents, et le retour, c'était qu'avant 13 ans, la plupart des adolescents, avant donc que la puberté vienne, d'une certaine manière, l'ont relancé et lancé l'acquis de questionnement du rapport à l'homme sur le mot sexuel, ils ont tous vu ces images-là. Et la question de cette image-là, est-ce que c'est pour eux un modèle ? Est-ce qu'ils entrent dans la sexualité avec ce que moi j'appelle volontiers une forme d'instrumentalisation de la sexualité, au sens des rapports, mais avec quelque part, quelque chose derrière qui est, quel sens qu'il peut y avoir derrière ces choses-là ? Donc, j'irais, dans un premier temps, c'est un peu le fil questionnant pour moi, et qui est un fil typiquement d'un psychologue, bien entendu, qui s'interroge sur qu'est-ce qu'il fait dans la société, les événements qui ont toujours été ceux qui sont ceux de l'adolescence, à savoir ce développement dans le corps d'une forme de sexualité physiologique, hormonale, etc., qui va susciter un retour du questionnement identitaire, à la fois vis-à-vis de la cellule familiale dans le processus de séparation, et d'autre part, vis-à-vis des pères, où il faut qu'entrer en relation avec l'autre, et que l'autre, c'est toujours une énigme, une inquiétante étrangeté, et que là, il y a une monstration dans des images qui se réduisent manifestement à une forme de comment faire le rapport sexuel. Pas d'histoire, pas d'intégration émotionnelle, c'est juste une forme, c'est pour ça que j'appelle une forme d'instrumentalisation. Alors on peut s'interroger, parfois pour les parents s'inquiéter, les filles savent faire une fédulation, parce qu'elles l'ont vu. Et elles croient peut-être que la sexualité se passe par là, c'est ça. Il y a des adolescents qui viennent en consultation, pas chez moi, mais j'ai des collègues qui me l'ont dit, qui s'interrogent, tout bêtement, je dirais à l'adolescent, sur « mais où dois-je éjaculer ? » Parce que si vous avez regardé ces films, ces séquences, on éjacule dans la figure de la femme, dans la bouche de la femme, sur le corps de la femme, sur les seins de la femme. Et donc il y a là, quelque part, une forme d'image qui peut rester figée et à laquelle l'adolescent croit savoir des choses, mais finalement, quel est le sens qu'il peut donner dans sa démarche personnelle à devenir un adulte, ou du moins à aborder une sexualité adulte qui implique manifestement le rapport sexuel. Donc c'est un peu... J'étais un peu long, mais... En tant que j'irais, pour moi, c'était un peu le fil rouge qui questionnait dans cette interrogation sur la pornographie. Et je suis d'accord avec mes deux collègues de table aujourd'hui. il ne faut pas non plus y mettre nos propres fantasmes en disant que c'est la catastrophe, ça va détruire la vie émotionnelle des jeunes, etc. Je pense qu'il faut savoir se dire ce qu'il en est et réfléchir éventuellement, au cas par cas, j'ai envie de dire, aux familles par famille, sur ce qu'il en est pour ces jeunes qui ont vu ça et qui ont partagé. Enfin, je veux dire, un dernier point, il y a aussi, comme je disais, les rapports dans la latéralité et il y a aussi toutes ces parties de groupe, ces jeux de groupe, où il y a quand même des choses assez violentes qui peuvent se donner. Sexualité et violence, c'est un peu ça dans ce sens. Effectivement, une des questions que je partage, c'est est-ce que la démonstration va rabattre quelque chose ? Est-ce que ça va couper les ailes du fantasme ? Et moi, je ne suis pas vraiment sûr de ça. La question, où dois-je éjaculer ? Est-ce qu'elle n'est pas similaire à il y a 50 ou 80 ans ? Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que c'est le sexe d'une femme ou c'est un homme, etc. Au moment où il y a la rencontre avec l'autre, il y a de toute façon l'angoisse qui monte, il y a de toute façon quelque chose qu'il faut faire avec le fait que l'autre, il est autre et il n'est de toute façon pas comme dans les films. Et là, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est irréutile et qui fera en sorte que la rencontre amoureuse, amoureuse un peu, beaucoup, pas du tout, de toute façon, elle est chargée de cette part d'angoisse, du fait que l'autre, il est autre et que ça ne sera pas une poupée gonflable de venir à un robot, du moins pas pour notre vieille génération. Je pense que la pornographie, c'est un outil terriblement efficace pour l'excitation sexuelle et que ce n'est pas par hasard que plein de gens y recouvrent, mais c'est clair que c'est une excitation qui est sexuelle, ce n'est pas une excitation qui est émotionnelle. Et donc, mais c'est quand même quelque chose de très efficace. En tout cas, ce qu'il y a maintenant, avant c'était des livres qu'on achetait dans les stations-service ou bien avec des femmes, avec des grands-seins, en dessous des cigarettes, ou avant c'était d'autres trucs et avant c'était des dictionnaires médicaux, il y a eu toujours quelque chose qui permettait une excitation génitale, sexuelle. Donc maintenant, c'est ça. Mais j'en ai vu beaucoup parce que je suis d'accord évidemment avec ce qui a été dit, à savoir que ça peut complètement fausser la norme. Moi, j'ai eu deux petites adolescents la semaine dernière qui s'étaient déjà tenus les coups pour venir me consulter à 24 ans à peu près et elles venaient me voir, elles avaient une vulve qui était entre guillemets anormale. Alors cette vulve n'était pas normale du tout, elles avaient juste des petites lèvres un peu charmues, comme à peu près la moitié des femmes ont des petites lèvres charmues, mais les images qu'on voit et qui sont les images qu'elles voient, parce que ce sont, on ne va pas regarder les vulves de leur copine, mais elles voient des vulves intelligentes, ce sont des vulves lisses, rasées, avec des vulves esthétiques. Vous savez que maintenant aussi, on est avec plus en plus de femmes qui demandent des vulves au plastique. Mais j'ai aussi eu un gamin qui avait peut-être 16-17 ans, c'était sa première relation sexuelle, qui est une voix qui était complètement angoissée, parce que sa petite amie avait des poils. Voilà. Et donc, bon, c'est clair qu'il y a autre chose qui passe, d'une manière extrêmement concrète. Mais sinon, pour le reste, c'est clair que c'est un outil d'une terrible efficacité sur le plan de l'excitation génitale, sinon ça ne marcherait pas tellement bien. Je veux dire, en tout cas, c'est au plan commercial, on sait quand même bien que c'est une très grande réussite commerciale, cette affaire-là. mais si c'est une réussite commerciale, c'est parce qu'il y a des consommateurs aussi. Ils ne sont pas tous malades sexuellement non plus. Et je pense que parmi les adolescents, il y en a probablement moins qui sont malades que parmi les adultes qui l'utilisent. Il n'y a pas beaucoup d'adolescents, d'un connaissance qui bien indiquent. Et je pense aussi que la manière dont ils vont vivre va dépendre fort de ce qui a été leur éducation sexuelle et de ce qui a été leur construction, la construction de leur personnalité sexuelle au moment où ils vont commencer d'utiliser. et ça, ça va dépendre évidemment de tout ce qu'ils ont eu comme message dit ou non dit autour de la sexualité. La plupart des messages étant encore et toujours non dit d'ailleurs autour de la sexualité. Voilà. Mais sinon, moi je pense qu'il faut faire avec et qu'il faut ouvrir surtout l'espace de parole avec eux autour de ça parce que sinon, voilà, ils vont vivre des trucs et puis ils ne pourront pas partager avec les adultes. mais enfin, comme dans tous les domaines de la sexualité, je veux dire, les ados, les enfants, les ados qui ont des expériences qui peuvent souvent partager avec les adultes pour un tas de raisons et le problème, il est là. S'il fallait qu'il y ait un problème. Pour moi, il est beaucoup plus dans le lien qu'on peut faire entre pornographie et sociétés de transformation. et il touche là non seulement les ados mais les enfants, les adultes, etc. Donc, vous avez dit que j'avais, qu'on avait lancé une campagne autour de l'hypersexualisation des enfants qui est un problème totalement différent puisque là, c'est le désir des parents qui viennent faire pression pour faire en sorte que les petites filles fassent des concours de mini-mise, par exemple. C'est une question totalement autre que celle de l'hypersexualité des adolescents où là, c'est au moment où tu réveilles après la période de la danse où il y a une sexualité qui s'éveille de manière hyper ou pas. c'est la question dont je parlais tout à l'heure est-ce que c'est fantasmé ou c'est rien ? Mais donc, l'hypersexualisation des enfants, elle est à la fois poussée par le désir des adultes mais poussée par la société de consommation qui pousse un certain nombre de choses. Par rapport aux ados, même chose par rapport aux adultes, même chose. qu'il y ait à la caisse du dit cinq lubrifiants, c'est questionnant. Et pour moi, c'est beaucoup plus questionnant ça que la poussée adolescentaire. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller mettre cinq lubrifiants à la caisse du dit pour prendre un exemple parmi nous ? Qu'est-ce que ça veut dire de vendre des soutiens-gourges rembourrés pour des petites filles de huit ans ? Qu'est-ce que ça veut dire de vendre des stric pour des petites filles de dix ans ? Et là, il y a quelque chose qui, à mon sens, est vraiment tout à fait problématique mais qui ne se ligne pas à une question autour de l'adolescence. L'adolescence est traversée par ce problème-là comme tous les âges de la vie et comment est-ce qu'on peut faire avec comment est-ce qu'on peut résister à ça ? Résister pas parce que le consumérisme c'est mal, c'est un peu court ce type de discours. Si on est dans une fac de psycho, la question du consumérisme, il faut la lier à la question de l'intimité, à la question de la construction de la relation, dans quelle mesure est-ce qu'elle ne vient pas, il ne vient pas tout le temps faire intrusion dans l'intimité, fausser l'intimité, falsifier les relations, c'est là ou c'est quelque chose qui est tout à fait interrogeant pour nous ? Vous avez des petits cartons pour un peu. Je voudrais dire juste un petit mot par rapport à la... Effectivement, au consumérisme, il faut... Je veux peut-être dire l'intruisme, mais la libéralisation du sexe n'a rien à voir avec la liberté sexuelle. Je pense que c'est même exactement le contraire. La libéralisation du sexe, la marchandisation du sexe, c'est une forme d'animation qui n'a rien à voir avec la liberté, mais quelquefois on entend des gens défendre ça au nom de la liberté. Et moi, je pense que c'est le contraire, c'est une forme de... C'est une nouvelle norme répressive, typique, que de la liberté. C'est un peu ce qu'on s'est d'accord. Merci. Je vous dis comme ça, bien. Non, mais peut-être en attendant les questions, je pense que tout ce qui est dévoilé après les premiers propos que j'avais tenus, il me semble vous a fallu dans le sens de ce qui était le mien. Il reste pour moi quand même quelque chose qui est peut-être... Je pense surtout à ce que M. 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 le caractère de cette consommation d'objets, d'outils autour de la sexualité et qui renforce un peu cette forme de ce que j'appelais moi l'instrumentalisation. Mais le risque manifestement, c'est qu'il y ait pour des jeunes à un certain moment une confrontation assez violente avec ce qu'est le rapport sexuel. Vraiment l'image. Je ne crains pas qu'il y ait une espèce de refoulement massif de la vie fantasmatique parce qu'on est là. Je ne pense pas que des images pornographiques soient à ce point traumatisantes qu'on reste pris par une image qu'on ne pourrait pas relancer, qu'on ne pourrait pas donner un sens multiple et un sens pour soi. Mais il y a quand même une confrontation à une forme de subjectivation de sa propre sexualité pour l'adolescent qui me semble quand même là être interpellée d'une manière très différente. Du temps de mon adolescence, on avait tous acheté bien entendu en livre de poche la Monde des Lits de Chatterley et on se le passait avec bien entendu un signet là où il fallait lire parce que c'est un gros bouquin et c'est très embêtant de la suite. Mais ce qui me semble très différent entre des images pornographiques agies, ce n'est même pas une photo, ce n'est pas le playboy qu'on avait bien entendu aussi dans sa chambre pour s'aider, c'est très efficace. Mais c'est très efficace très souvent et pour les adultes et sans doute aussi en tant que partie pour les adolescents quoique, on ne va jamais y voir de si près pour la masturbation. Ça aide à la masturbation. Là où on donne du sperme, on laisse discrètement un playboy ou quelque chose d'autre et vous avez parfois une infirmière qui vous dit ça ira. où il y a une confrontation pour l'homme en tout cas avec sa capacité à produire du sperme et on lui donne un grand pot pour bien montrer qu'il y a une quantité qui est nécessaire. Mais je veux dire pour les adolescents par rapport à cet aspect, moi je reste quand même un peu, non pas inquiet, mais ça m'intéresse je veux dire de savoir un peu en quoi cette espèce de monstration comme je dis d'instrumentalisation de la sexualité à la fois à la fois les confronte et vous le soulignez à une espèce de regard en ivoire sur son sexe on sait que les acteurs pornos sont quand même il y avait cet excellent film enfin moi j'avais trouvé excellent en tout cas Romance X de Braille qui abordait les choses et qui avait engagé justement le fameux Rocco Sifredi pour entrer dans ce travail sur ce qui vient de la sexualité de la femme c'est un très bon film pour interroger ces choses là je pense qu'il y a quand même là quelque part quelque chose qui ce qui me semble être là c'est éventuellement non pas un risque mais en tout cas un moment fort de fascination qui peut être pris de façon très différente par les adolescents soit comme quelque chose qui fige ou qui confronte à un état auquel il devrait accéder et qui ne va pas être possible mais encore une fois moi je ne suis pas absolument pas inquiet je suis comme mes deux voisins je pense que c'est simplement de savoir que dans l'autre société actuellement ces choses là existent sur ce monde là et que le danger bien entendu et ça c'est sans doute un danger il a été évoqué tout à l'heure c'est le phénomène très général de la société c'est l'addiction dans une société qui même suscite l'addiction par l'exagération l'emballement de la consommation le pousse à consommer et qui a fortement un créneau comme des tas d'autres qui peut amener à une forme d'accrochage mais je pense que ça c'est beaucoup plus le problème des adultes ne semble-t-il que des adolescents qui vont là on a une question quel est l'impact de la pornographie consultée à l'adolescent sur les attitudes relationnelles et sexuelles en tant que jeune adulte on ne sait pas les enquêtes on ne sait pas à la fois parce que toutes les recherches sur les gens et la pornographie donnent des résultats en sens divers ça c'est une chose l'autre chose c'est qu'il y a un certain nombre de recherches qui ne peuvent pas être faites pour des raisons éthiques sur des mineurs et donc il y a des questions qui ne peuvent pas être posées donc du coup on est dans dans le vide d'une part d'autre part se dire qu'on travaillerait avec ce que disent les cliniciens pose problème parce qu'on sait bien que les cliniciens ce n'est pas n'importe qui qui vient consulter et donc ce que peut ce qu'on peut faire avec le travail des cliniciens c'est avoir des idées en termes de qu'est-ce qui peut émerger au niveau des subjectivités mais pas en termes quantitatifs en termes quantitatifs on ne peut pas savoir si on prend d'autres zones d'autres sphères ça donne des idées bon par exemple il y a des gens qui ont fait des recherches sur comment est-ce qu'un adolescent peut être pris dans la séduction d'un adulte sur internet alors est-ce que c'est un vrai risque que les adolescents soient séduits par des pédophiles ou simplement des adultes qui se feraient passer pour des jeunes etc etc bon alors là en fait on se rend compte quand on y réfléchit on pourrait les trouver sans faire l'enquête on se rend compte que voilà il y a des adolescents à risque qui sont en difficulté affective mais qui sont aussi bien à risque par rapport à ce risque-là que par rapport à la toxicologie que par rapport à la fugue etc et que donc ça n'a pas de sens de faire de la prévention focalisée sur un thème qu'il faut faire de la prévention généralisée mais voilà c'est quelque chose qu'on a déjà dit par rapport à la toxicologie on se fait des discussions par rapport au cidat etc ça fait des années qu'on dit la prévention doit être pensée de manière généralisée et pas secteur par secteur des études qui pourraient être qui ne sont absolument pas assimilables directement mais qui ont été faites beaucoup ce sont des études sur les séquences et les images de violence on a beaucoup travaillé là-dessus dans les années 80 je me souviens d'un colloque organisé par Mifayot à l'époque à Namur sur enfants amis enfants de la nuit au cinéma on s'interrogeait un peu sur finalement le sens de ce que pouvait être une forme de censure de l'image de la séquence et toutes les équipes à l'époque et je pense qu'elles ont tendu dans ce sens il faut souligner en s'y concerner bien entendu l'expression de la violence c'est pour ça que je dis que l'analogie ne peut pas tenir il faut y réfléchir de façon différente mais si on regarde beaucoup de séquences de séquences pornographiques on ne peut pas nier qu'il y ait une forme de violence associée à la sexualité là-dedans simplement tout à l'heure on m'analysait peut-être un peu ça mais éjaculé dans la figure de quelqu'un c'est un peu lui cracher à la figure c'est un peu le giflé ça peut être associé il y a quand même une certaine violence pour toutes ces études dans le même sens puisque la question était est-ce que ce fait de montrer ces images permettait éventuellement de projeter de manière cathartique une violence qui nous embarrassait à l'intérieur et qui devenait supportée par l'écran et qui avait là quelque part une forme de décharge adaptative je veux dire et l'autre question c'était d'organiser est-ce que la violence engendrait la violence et je pense que toutes les études à ce niveau-là avaient dans le sens que la violence engendrait la violence alors on aurait presque en finir si on prenait des retus amusés et de mauvais goût par rapport à ça que les séquences pornographiques permettraient éventuellement d'aborder la sexualité plus rapidement en clenchant des sexualités et encore une fois là c'est une sexualité qui propose des espèces de modèles si pas d'idéalités en tout cas des modèles sur lesquels manifestement ça vaudrait la peine de réfléchir non pas sur la fonction sexuelle mais sur les images qu'on donne des protagonistes hommes et femmes dans ces aspects-là et c'est aussi une dimension qu'il ne faut pas négliger dans cet aspect-là au sens de la consommation c'est que c'est une consommation qui construit des images si pas des stéréotypes de l'homme et de la femme à propos du rapport sexuel qui sont dans l'archaïsme et d'une violence je l'ai déjà évoquée tout à l'heure mais je le redis ici qui moi me paraissent quand même très tendancieuses et dans le sens d'un type de relation quand même deuxième point je voulais revenir un petit peu c'est cette espèce de vision de pensée d'avoir l'illusion qu'on sait tout parce qu'on a tout vu parce que cette forme d'illusion qui peut pas occulte quand même quelque chose d'important dépendamment de tout ce que j'ai évoqué rapidement sur la psychologie de l'adolescence de la crise comme on l'appelle habituellement de l'adolescence et ça a été évoqué tout à l'heure aussi c'est quand même un refoulement massif de l'intime dès lors qu'il y a des gens flux-t-il acteurs qui montrent cette chose là donc qui qui donnent une image de ce qui en principe est de l'ordre de l'intime dans le sens d'un lieu où l'énigmatique inquiétant d'étrangeté de l'autre doit être abordé en plus dans une problématique où on essaye de se situer en tant qu'être sexué je pense qu'il y a là quand même quelque chose dans notre société pas seulement de la consommation mais qui montre les choses une phrase de Roland Barth qui me revient après un voyage au Japon il disait au Japon en Amérique la sexualité est sur tous les murs au Japon elle est dans toutes les familles à l'intérieur des maisons et pas sur les murs donc cette question de l'intime me semble être une question qui peut être interpellée par la pornographie pas seulement bien entendu à l'adolescence mais avoir peut-être des effets singuliers à l'adolescence et encore une fois je n'assimile pas les images pornographiques avec les images de violence mais par rapport aux recherches qui étaient là-dedans il y a là une somme impressionnante de recherches qui ont été faites aussi bien en laboratoire que dans l'observation de la vie quotidienne qui allait dans le sens justement que la tendance était beaucoup plus que de voir de la violence ça engendrait les comportements violents plutôt que de permettre une forme d'expression cathartique d'une violence qu'on ne serait pas exprimée et manifestée il y a une étude très intéressante qui a été faite et qui montre que plus d'un récès de nos Etats-Unis au fur et à mesure de l'augmentation des connexions internet il y a une diminution des viols et l'interprétation qui en est faite c'est que ça se passait en fantasme devant son écran plutôt qu'en réalité et ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant par rapport à la question de la violence justement je vais juste essayer de répondre à mon point de vue médecin qui voit des adolescents et pas des adolescents mêlables parce que moi je vois des adolescents en planique familiale et ce ne sont pas des adolescents qui consultent pour des problèmes psychopathologiques donc ce sont des adolescents qui sont confrontés à la construction de leur sexualité qui disent des choses par rapport à la pornographie ce qu'ils en disent en général c'est qu'ils trouvent que c'est assez bête que c'est assez répétitif que c'est assez con c'est toujours la même chose c'est ce qu'ils en disent moi ils le consomment ils l'utilisent parce qu'ils ont quand même bien senti que c'était quelque chose de très fort par rapport à leur excitation génitale je pense qu'ils ont aussi assez vite compris que c'est pas ça qui allait les aider à être de bons amoureux et que quand on est adolescent on a quand même surtout envie d'être amoureux et de vivre toute cette dimension de la relation amoureuse et la séduction de l'autre et etc et qu'ils comprennent assez vite que ça va être beaucoup plus difficile dans ce domaine là que dans le domaine de la génitalité strictement maintenant sur le plan théorique par rapport à cette question là et c'est un peu ce qui est évoqué par les deux autres intervenants c'est sûr que ça montre aussi de la sexualité adulte et le fait que ce soit actif donc c'est pas une image passive comme on trouvait encore dans les bouquins ou autre machin pour nous le fait que ce soit actif donne quand même de la sexualité adulte une image à tout le moins faussée quand elle n'est pas franchement dégueulasse ou franchement je pense que les adultes et les femmes d'ailleurs trouvent ça plus dégueulasse que les hommes et que les adultes bon mais ça donne en tout cas de la sexualité adulte une image qui est faussée et qui peut être génératrice de plein d'angoisse de tout ce que vous voulez de la performance et autres trucs j'ai l'impression dans la construction de la sexualité de l'enfant pour l'instant tout au long de sa vie il y a comme ça des espèces de jalons de repels qui sont complètement faussés parce qu'on a un goût ça parlait d'hypersexualité des enfants l'hypersexualité c'est-à-dire l'hypersexualité induite par les adultes qui entraînent les enfants dans leur monde d'adultes l'enfant hypersexué je veux dire l'enfant qui se masturbe à 3 ans et demi c'est normal il y en a un qui se masturbe compulsivement à 15 ans c'est normal mais l'hypersexualité pathologique de ces histoires de minice et de bazar ce sont des images qui sont données de la sexualité adulte qui sont un peu terrifiantes et qui font que l'enfant est en train de construire une fonction vitale en allant vers quelque chose qui peut lui paraître comme monstrueux ça c'est quand même assez difficile de se construire pour aller vers quelque chose de monstrueux maintenant il faut voir aussi ce qu'on contient parce que l'adulte est responsable aussi d'un discours sécuritaire autour de la de la prévention sexuelle d'un discours sécuritaire qui ne va pas non plus aider l'enfant à voir la sexualité adulte comme quelque chose de facile et de ludique moi quand j'entends tout ce à quoi on met en garde les enfants dans la construction de leur sexualité il doit d'abord faire attention aux pédophiles dans les parcs et puis après ça il doit faire attention aux différentes maladies et puis il doit faire attention à la pornographie il doit faire attention à la grand-ceste non-désir moi je suis toujours évalie qu'ils y arrivent encore après avoir dû faire attention à tout ça et donc il y a une grande confusion quand même entre nous mis en garde et l'éducation sexuelle et les préventions sécuritaires on est quand même fort dans la prévention sécuritaire et voilà moi j'ai toujours la crainte que les adultes et davantage les femmes que les hommes puisque les femmes ont beaucoup plus peur du pornographie des hommes que les femmes ne délivrent un discours de prévention sécuritaire qui vient s'ajouter à tous les autres discours de prévention sécuritaire qui ne facilitent pas l'éducation sexuelle ou en tout cas ne construisent la sexualité des enfants justement pour rebondir dessus la question était toujours pourrait-il y avoir un impact de l'image de femme objet véhiculée dans la pornographie sur les relations amoureuses et sexuelles des ados et futurs adultes c'est un petit peu ce que nous parliez aussi tantôt je pense qu'il y a un risque mais bon le risque il est aussi la place de la femme dans la société en général si on arrive à faire des consorts d'une société égalitaire entre les hommes et les femmes égalitaire dans les couples entre les hommes et les femmes le risque est moindre mais si voilà si on donne l'image d'une femme qui est une femme objet dans la société en général je pense que si l'adolescent est élevé dans un environnement où les hommes sont égales des femmes il ne va pas être naïf sur le fait que la pornographie c'est un construit voilà ou bien ça rejoindra des valeurs ou bien des valeurs véhiculées par la société ou bien pas je pense que ce n'est pas vraiment le petit qui est dangereux c'est le fait je pense que c'est beaucoup plus dangereux que les femmes jeunes considèrent que le féminisme n'a plus aucun intérêt que le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes est un combat qui est gagné etc. c'est beaucoup plus dangereux que de penser que ce sont les actrices du pornôme qui vont influencer sur le rôle de la femme dans la relation avec une femme j'en ai touché à moi tout à l'heure enfin je l'avais évoqué tout à l'heure j'en profite pour dire une chose quand même sur ces images qui sont montrées et qui sont mises à disposition pour l'adolescence c'est quand même ce qu'on montre une sexualité qui réveille aussi toute une forme d'infantile sexuelle parce que l'image de la femme peut être un analyseur intéressant à l'attendre mais la femme elle est pénétrée de partout et ce qui dans l'aspect de la génitalité c'est-à-dire du rapport sexuel au sens génital et peut-être pourquoi pas le montrer peut-être une façon si pas de démystifier cet énigme terrible qu'un adolescent rencontrerait mais c'est quand même une sexualité anale qui est proposée c'est une sexualité de double pénétration c'est une sexualité de fellation c'est-à-dire que pour l'enfant qui devient adolescence c'est quand même aussi avec ce que j'appellerais volontiers la violence des images montrées en retour de beaucoup de refugés mais aussi de beaucoup de désirs de ce qu'a été la sexualité infantile à la période orale à la période anal à la période génitale et qui est là manifestement une mise à plat dans les images de quelque chose qui j'ai envie de dire et ça on l'entend quand même maintenant je n'en fais pas une généralité mais les jeunes actuellement savent comment faire l'acte sexuel et j'imagine qu'ils sont toujours amoureux d'abord éventuellement qu'ils ont toujours une attraction une attirance qui n'est pas que physique mais qui passe quand même par le physique et ce qu'ils mettent en acte immédiatement c'est une espèce d'instrumentalisation performante et experte d'une sexualité alors qu'avant on sait très bien que le rapport sexuel dans un rapport amoureux et dans l'histoire d'amour de deux personnes ne vienne pas à la première séance à faire une double pénétration enfin ce serait quand même difficile rien qu'à deux mais d'avoir fellation pénétration en âme etc. ce sont des choses qui éventuellement relèvent une fantasmatique qui d'abord doit exister au sens du fantasme je m'autorise à penser que j'aurais envie de pénétrer ma compagne par la nuit et puis de devoir le dire de devoir éventuellement le solliciter et puis éventuellement de le mettre en acte bon c'est quand même une histoire qui est une histoire dans le temps la question qui peut se poser c'est dans quelle mesure est-ce que cette espèce de savoir faire proposer montrer est quelque chose qui modifie la sexualité moi j'ai pas de réponse à ça ni en tant que clinicien ni en tant que de réflexion je n'ai pas le sentiment que ce soit un mode d'emploi je crois que c'est simplement un outil d'excitation mais je ne crois pas que c'est un mode d'emploi je ne crois pas que les ados en tout cas vivent comme un mode d'emploi parfois ils essayent il y a des images faussées comme je vous ai dit tout à l'heure les petites filles qui pensent qu'elles ont des vules anormales ou que elles sont anormales ou les garçons qui pensent que leur petite amie est anormale parce qu'elle a des pâles mais je ne pense pas que la pornographie soit quelque chose de beaucoup plus qu'un outil d'excitation génitale pour les ados oui je voulais aborder excusez-moi je mobilise de limite le micro parce que je préfère référence à une étude qui a été faite en France il y a déjà un an ou deux une étude de l'Unserl qui avait été délivée par Nathalie Vages sur la sexualité des Français qui avait porté sur une très grande continuelle je sais que c'était plus de 13 000 personnes qui avaient parlé de leur sexualité alors c'était intéressant d'observer que l'âge des premières relations sexuelles reste encore et toujours autour de 17 ans avec nos fantasmes autour du fait que cette hyper-sexualisation de la société pourrait entraîner un passage à l'acte plus rapide c'est totalement faux je pense qu'avant ça on n'est tout simplement pas compétent pas compétent en termes de construction de sa fonction sexuelle on n'est pas compétent et donc on ne passe pas à l'acte donc ça reste on est toujours 17 ans 16-17 ans la différence entre les filles et les garçons ça finit un peu et moi ce que j'avais trouvé intéressant aussi dans cette étude c'était que moins de alors les chiffres exacts je ne sais plus mais je pense que c'était de l'ordre de 7% des garçons et 3% des filles ados donc moins de 18 ans 17-18 ans ont leur première relation sexuelle avec un ou une partenaire rencontré dans la semaine alors on a aussi cette impression que les allées passent à l'acte très vite comme ça l'immense majorité l'immense majorité a une période qu'on appelait période de comment est-ce qu'on appelait ça avant avant tout Marie on est fiancé c'est une période de plusieurs mois entre le premier baiser avec la langue et le passage à l'acte sexuel plusieurs mois et ça reste encore ça la norme vous voyez donc voilà je trouvais que c'était plutôt rassurant par rapport à tout ce qu'on entend et dans le milieu je vous avais pris une idée de récréation donc j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien du tout je me suis fait passer pour une jeune fille c'est dégueulasse enfin c'est mieux de se faire passer pour un vieux satire on a un site qui s'appelle sandrine.be qui est un site de fiction qui existe depuis plusieurs années et Sandrine est une adolescente qui a perpétuellement 15 ans et qui une ou deux fois par semaine poste un billet avec ses problèmes amoureux ses engolades avec son père avec sa meilleure amie etc. etc. et ça c'est le site de fiction mais on ne sait pas très bien si les ados savent que c'est une fiction ou pas et probablement qu'ils s'en foutent et en plus ils peuvent eux poster leurs histoires se répondre les uns les autres etc. etc. alors ce qu'on a remarqué nous quand on nous a dit ça on nous a dit vous êtes complètement fous c'est tout à fait casse-gueule qu'un ministère fasse ça vous allez avoir des problèmes et on a appris et on a appris comme point de vue l'épargne c'est qu'on laissait poster tout quitte à supprimer après donc on avait mis en place des systèmes très sophistiqués qui font que dès qu'il y a quelque chose qui est posté on le sait sur notre smartphone donc si je suis ici je peux voir qui a été posté etc. je peux supprimer parce qu'on a un service juridique très peureux et très vite on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas du tout ça qui allait se passer et qu'il n'y avait pas de risque et qu'on a dû supprimer une fois tous les ans on supprime un message qui pose problème mais sinon ça se passe de manière extrêmement conviviale et ce qui est très intéressant c'est que la question si vous tapez sur internet comment savoir qu'un garçon même vous avez centrine.be qui arrive en première référence sur Google avec des choses très sentimentales et très très douces très gentilles etc. on 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 intervient pas on les laisse gérer et donc pour la première fois depuis plusieurs années j'ai fait quelque chose quand on s'était intermituel et donc je me suis dit bon puisqu'il y a ce débat voyons un peu ce qui se passe quand on pose la question donc le film du débat j'ai mis un premier message je ne sais pas très bien quoi faire on se connait depuis quelques mois il me propose de venir voir un film qu'aucun il a dit sur son nom dit je fais quoi là donc c'est ça alors quatre minutes après tu lui dis ok et puis il pourra t'avouer ses sentiments au travers toi quelques minutes après tu dis non de point d'exclamation tu ne sais même pas si ce garçon est sérieux ce n'est pas ton petit copain ni rien du tout de point d'exclamation c'est une très mauvaise idée de venir voir ce film alors moi j'ai répondu oui c'est mon petit copain mais j'hésite quand même 28 minutes après donc ça va ça va vite je ne te conseillerais pas d'aller tu ne le connais pas en plus deuxième réponse après si tu l'aimes vas-y mais si tu ne l'aimes pas vraiment c'est pas la peine alors il y en a une autre qui intervient sur la première qui dit anonyme parce que c'était anonyme il y en a qui signent qui ne signent pas anonyme tu dis n'importe quoi arrête de l'influencer et là bien réfléchir ne te laisse pas avoir réfléchis bien une minute après il faut d'abord savoir depuis combien de temps vous êtes ensemble combien de fois l'as-tu déjà vu connais-tu ses parents es-tu déjà allé chez lui oui c'est hyper raisonnable ils sont peut-être d'autres adultes ils sont peut-être d'autres adultes ça peut être l'acte de la mère recherche pour voir qui venait sur le site alors donc moi j'ai bien répondu pour un peu voir donc j'ai dit on est ensemble depuis octobre on ne se voit pas très souvent je sais où il habite mais je ne suis jamais rentré d'abord t'as quel âge ? j'ai répondu bientôt 14 immédiatement une chose à dire laisse tomber fais-toi respecter un peu après un des gros problèmes des cas de cet âge là le mec ne pense qu'aucun pour la plupart et cherche à se faire plaisir en regardant ce genre de film mais c'est à toi de voir si tu es prêt à regarder ce genre de film si tu n'es pas prêt dis simplement tu n'es pas prêt pour regarder ce genre de choses et si tu hésites demande à un adulte ou par toi-même donne un aperçu etc mais il vaut mieux refuser avant-dernier message c'est clair qu'il pense qu'à ça par un diané mais si tu as envie ne te force pas d'y aller alors là j'ai essayé de rajouter un peu pour faire remousser mais ça ne marchait pas donc c'était mais ce qu'il y a c'est qu'il me plaît et si je refuse est-ce qu'il va me lâcher pas de réponse bon moi je trouve que ça ça reflète bien il y a des enquêtes les mutualités socialistes ont fait une enquête qui était assez intéressante il y a quelques années et je trouve que ça reflète bien le fait qu'ils savent ce que c'est ils ont vu les enquêtes montrent qu'ils ont vu d'une manière ou d'une autre que grosso modo ils trouvent ça dégoûtant que grosso modo ils savent que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité et que tu as mieux à faire que d'aller voir ce type là et c'est voilà alors est-ce que c'est d'autres adultes qui ont répondu en général on les piste très vite on a fait une recherche pour voir qui étaient les ados qui fréquentaient ce site et c'est pour ces ados ce qui apparaît c'est la tranche 12-15 et pas la tranche au-dessus qui n'est plus du tout dans ce type de relation là pas de rebond ? je vais y arriver j'ai trois questions mais il y en a deux qui tournent à peu près autour du même sujet c'est finalement la place du parent dans cette relation entre l'adolescent et la pornographie alors il y en a une par rapport déjà au fantasme finalement des parents parce que c'est pas les parents qui voient le mal là où il n'y en a pas vous en avez déjà un peu parlé là où il y a un petit peu plus de communs entre les questions c'est quelle doit être la position du parent par rapport à la pornographie vis-à-vis de ses adolescents on a finalement comment est-ce que le parent peut se positionner c'est probablement une question qui revient assez souvent et comme on se voit à penser à ces choses-là on reviendrait à la situation de l'absurdité d'être terrible quand même j'imagine qu'on pourrait imaginer que les parents un jour font un film pour moi avec leurs enfants parce qu'ils font ce qu'ils font non mais je dis n'importe quoi mais je pense que les parents en stage-là démunis qu'ils peuvent être ils font n'importe quoi parce qu'ils ont dit n'importe quoi mais ils font parfois n'importe quoi moi j'ai l'impression qu'il ne faut pas voir dans la pornographie quelque chose de singulier dans le rapport parent-enfant je veux dire qu'il y a là une période qui est l'adolescence que les parents de toute façon vont mal vivre on croit qu'ils les vivent bien les enfants paraient et c'est une histoire qui dans l'après-cours on se dira ça s'est plus ou moins bien passé mais ça s'est plus mal passé et pour certains parfois un peu plus que certains ça se passe mal avec des manifestations symptomatologiques classiques pour les cliniciens d'adolescence mais la chose que les parents à ce niveau-là qui nous sont confrontés qui ne voudraient pas tomber dans ce panneau c'est quand même de respecter une forme d'intimité s'il y a bien quelque chose qui me semble être important dans la construction sexuelle dans la construction d'une vie sexuelle d'une vie psychique sexuelle pas simplement de comment on fait alors comment on a un rapport sexuel c'est une part encore une fois de construction interne en termes de fantasmes qui vont s'associer à des pensées qui vont aller se raccrocher à des savoirs à des voir à des entendus à des choses telles que celles-là et qui doivent prendre du temps le problème qu'on peut avec lequel on peut s'inquiéter un peu c'est un peu la violence et le fait de figer dans le temps quelque chose qui ne pourrait pas devenir une histoire qui serait répétitive ça ne peut être que ça mais pour les parents je dirais que la question auxquelles ils doivent rester la position qu'ils doivent avoir c'est une position qu'ils peuvent avoir par rapport à tout ce qui touche quelque part aux limites aux interdits et surtout à des éléments positifs de redonner à leurs adolescents ensemble dans la manière dont ça se passe pour eux et par rapport à la sexualité je crois que le respect c'est un respect de leur intimité et éventuellement dans le secret on a tous vécu ce truc insupportable des parents qui disaient des lettres de correspondance en certains temps et qui éventuellement maintenant parce qu'ils peuvent maîtriser la technologie ils vont voir les mails de leurs enfants ou vont même voir ce qu'ils voient alors bien sûr on vous dira il y a des clés possibles comme il y a des clés sur la télévision pour ne pas voir les films pornos sur le canal plus sans son temps etc on pouvait mettre une clé avant on pouvait mettre une clé on sait très bien qu'il y a toujours des parents qui l'oublient on va voir chez les copains moi j'ai l'impression là-dedans je ne sais pas mais au point de vue éducatif et rapport par enfant je ne trouve pas que la pornographie soit un point tellement singulier particulier qui poserait des questions importantes et urgentes dans le rapport par enfant à l'adolescence parce que moi je crois maintenant je pense que c'est toujours la même chose j'ai l'impression qu'il y a des parents aussi je ne sais pas comment vous avez vu votre histoire mais tous les parents se disent oui il faudrait quand même que je parle à mes enfants de la sexualité parce que etc les préservatifs la contraception appartiennent à certains moments tous les dangers qu'il y avait avant tous les risques qu'il y avait avant et puis finalement je ne suis pas sûr que les parents en parlent ils pensent qu'ils vont devoir en pleurer et puis ils disent bon on fera ça demain et le jour où ils en parlent c'est leurs enfants qu'ils rapprennent comment on fait et comment ça se passe il y a là un rapport qui me semble intéressant l'adolescent en trompant en contournant ses parents c'est aussi une façon pour lui de devenir adulte et qu'il y a là dans cette espèce de rapport nouveau qui s'établit entre eux des secrets qui sont portés par les uns et par les autres je pense que les parents ne sont pas arrivés à faire une démonstration à nos enfants de ce qu'un rappel s'échel en faisant pour eux-mêmes non pas un film pour eux mais un théâtre pour eux-mêmes mais on pourrait imaginer qu'il y en a qui sont aussi dégagés que pour eux je suis là là je suis vraiment tout à fait d'accord et je trouve que c'est quand même quelque chose de très compliqué parce que le discours si ambiant c'est il faut il faut dialoguer ça c'est vraiment particulièrement pénible il faut dialoguer donc voilà écoute Cédric il est temps que je te parle bon ben il y a il y a quelque chose enfin il y a deux choses d'une part la question de la parole la question de l'information la question du décodage des médias ça c'est pas l'adolescence qu'il faut faire c'est qu'il faut faire bien avant ça va ce dont on peut parler ce dont on il faut parler la manière dont on peut le faire c'est pas au moment c'est pas quand on a 12 ans qu'il faut commencer à s'y mettre d'une part donc c'est pas à ce moment là qu'il faut dire Cédric si on parlait un peu de du fait que tu vas devoir te protéger l'autre chose qui est encore plus compliquée c'est que il y a quand même des moments où il y a ce type de dialogue qui sont à la limite de l'incestuel alors là je sais pas comment ma collègue va réagir mais nous par exemple on est très dérangés de ces mères qui emmènent leurs filles pour une prescription de pilules alors qu'elles ont rien demandé du tout est-ce que la fille ne peut pas y aller toute seule le jour où elle pense qu'elle est là devancée comme ça est-ce que ça n'a pas quelque chose de violent et est-ce que ça n'a pas quelque chose d'incestuel que d'aller se projeter dans je sais pas comment on appelle la scène primitive de ses enfants je sais pas comment on a inventé un an pour ça mais il y a quelque chose d'un parallèle d'une violence d'aller en tant qu'adulte se préoccuper de ce qui se passe dans un espace là c'est encore un autre débat qui pour moi ne devrait pas se passer dans la maison ça c'est encore une toute autre question oui alors moi je suis assez d'accord que c'est très élèvement des parents qui veulent expliquer à Cédric comment ça va se passer et qu'ils veulent se protéger et bon voilà c'est parce que ça procède toujours de cette dynamique plus du sécuritaire que d'autres choses on en a peur et donc on va et donc on va essayer un peu des espérimements de dire mais en même temps moi ces parents je les entends bien je rappelle qu'ils ont vraiment peur donc voilà c'est pas la peine non plus autant écouter ce qu'ils disent puisqu'ils ont peur aussi moi ce que je fais dans ma pratique avec les parents d'un dos c'est que je leur dis que c'est tout à fait normal qu'à cet âge là on n'ait pas envie de parler de sexualité avec ses parents surtout pas avec ses parents mais que c'est pas grave parce que le copain de son fils viendra parler de sexualité avec vous donc ça y a quand même et que votre fils il ira parler de sexualité avec la copine avec la mère de votre copine ou avec la mère de votre copine donc j'essaie de me rassurer par rapport au fait que c'est normal de ne pas en parler mais pas davantage de parler de pornographie ou de parler des émotions ressenties devant des images pour nous je pense que c'est un âge où voilà l'adulte doit se dire un âge alors que j'ai entre parenthèses des tentatives de dialogue autour de ça pour le respecter oui ou elle dans ce qu'il va vivre voilà je suis tout à fait d'accord avec Vincent Lagos c'est très émergant les mères qui amènent le vernis pour avoir la pilule alors qu'ils n'ont rien demandé ou qu'ils n'ont pas envie on en avait rencontré il n'y a pas longtemps je ne vous dis pas ce qu'elle a fait si je vous le dis en fait ça faisait 6 mois qu'elle faisait 5 mois qu'elle faisait avaler à sa fille la pilule en disant que c'était le calcium et là d'un coup elle a attrapé la couleur de panique en disant écoutez c'est facile il va falloir lui dire qu'elle a donné beaucoup de couleur parce que ça fait 6 mois que j'ai fait avaler le calcium de transmettre par moi donc effectivement on va aller là on travaille pour les psychologues cliniciens du côté de la mer par le côté de la piscale mais voilà maintenant c'est vrai aussi que ça c'est une étude je trouve qui est intéressante c'est que quand les mères commencent à se dire qu'il faudrait peut-être se préoccuper d'un passage à l'acte de leur fille parce qu'elles ont remarqué que si et que là et que donc il faudrait trouver l'occasion de leur dire quand même que en général ça fait 6 mois que la fille est en ordre et qu'elles sont passées à l'acte et qu'elles ont arrangé donc qu'il n'y ait pas de conséquence donc ça c'est pour rassurer les mères on dit souvent des trucs comme ça pour qu'elles soient rassurées parce qu'une fois qu'elles sont rassurées en général quand les gens sont rassurés et qu'ils vont mieux pour moins que de vie voilà donc pour entendre aussi leurs angoisses et les rassurer par rapport à ça je suis rassuré une des questions finalement c'est est-ce qu'entretenir le lien entre pornographie et violence dans les débats un petit peu comme on le fait aujourd'hui ce n'est justement pas ce qui encourage les fantasmes parentaux de danger pour les ados moi c'est vrai que quand je pensais à ces premières questions je me suis dit mais on sous-entend quasiment d'office qu'il y a un problème en train de répondre je ne sais pas si maintenant la sexualité c'est quand même quelque chose de violent dans la sexualité il faut pouvoir y reposer aussi la violence les fantasmes de violence c'est des fantasmes réels dans la sexualité les fantasmes de violence les femmes elles ont des fantasmes de viol fantasmes je dis bien c'est pas endroissant un fantasme de viol c'est beaucoup plus endroissant parce qu'on ne contrôle pas enfin bon le fantasme de viol c'est quand même un fantasme de courant chez les femmes donc donc voilà la sexualité c'est aussi pour une femme érotiser la violence et pour un homme aussi il ne faut pas nier cette dimension-là dans la sexualité alors pourtant que c'est pathologique et je pense que les spécialistes mettent bien la limite dans ce qui est pathologique et pas pathologique enfin bon voilà c'est quand même quelque part érotiser la violence se masturber devant un truc voilà un truc pour nous peut-être comme disait Vincent Magos que ça éviterait de passer un acte après je ne sais pas en tout cas c'est ce que j'ai entendu qu'il disait tout à l'heure par rapport au nombre de gens qui se raccordent à l'internet et il y a la diminution corrélative du nombre de patients d'un acte de violences de violences j'apprends de lecture un médecin normalement ça c'est bien que pensez-vous que pensez-vous des campagnes de lutte contre le sida qui a écrit la question en fait je m'ai interrogé par rapport à toutes les campagnes elles sont faites par les formes de santé ou les formes de santé à l'école et qui au nom d'un contre le sida amène à distribuer lors des vices médicales dans les écoles des préservatifs déjà 12-13 ans toute la classe quand on a bien demandé pouvoir expliquer comment mettre le préservatif je vais vous répondre parce que c'est nous qui faisons ça en fait et donc en fait quand ils ont l'âge d'utiliser le préservatif comme un préservatif ils l'utilisent comme un préservatif en général ils l'utilisent comme un barbeau donc ils les remplisent ils jouent avec voilà donc de toute façon ça les fonctionne et le jour où ils l'utilisent comme un préservatif comme un pouvoir actif on est bien contents parce qu'ils en ont en fait voilà alors effectivement c'est une question est-ce que encore une fois ça va précipiter est-ce que si est-ce que d'est-ce que ça va inciter non clairement non par contre les campagnes d'éducation sexuelle affective dans des écoles qui ne sont pas suffisamment faites et qui devraient être faites encore beaucoup plus largement en manière beaucoup plus institutionnalisées ce qui doit être fait de manière adéquate aussi encore une fois et parler sida des adolescents je ne parle pas des adolescents qui allaient d'Afrique éventuellement qui sont victimes d'un passage d'éducation de la maladie mais la plupart de nos adolescents ils ont 0% de chance d'un peu près d'attraper le sida alors ce qu'ils nous disent c'est qu'il faut arrêter de nous emmerder avec le sida vous connaissez donc évidemment il faut arrêter de nous emmerder avec le sida voilà d'autant que il y a quand même d'autres est beaucoup plus contagieuses et beaucoup plus fréquentes que ça mais si on distribue les préservatifs dans les écoles c'est pour les familiariser à l'outil à l'utilisation de l'outil et voilà moi je pense que c'est bien je pense que c'est quelque chose d'utile et d'efficace et qu'il devrait y avoir des distributeurs automatiques de préservatifs par temps mais ça embête les directeurs d'école non pas parce que c'est un c'est amené dans l'espace public quelque chose qui évoque la sexualité ça les embête parce qu'ils jouent avec donc ils les enlèvent ils les remplissent d'eau et ils se battent avec et alors ça fait des embêtements dans la cour et ça se bat je pensais à ça parce que par rapport à la prescription de la pilule pourquoi pourquoi vous dites prescrire non non je pense qu'il faut laisser le fait de prescrire la pilule alors qu'il n'a pas demandé alors qu'on va mettre le préservatif dans la main de tous les gamins oui mais oui mais c'est pas la même chose je vais réagir comme ça un peu intuitivement mais c'est pas la même chose ce qui est irritant dans le fait de forcer la gamine c'est le fait que ce soit sa mère qui le fait voilà c'est embêtant c'est parce que c'est sa mère qui la pousse à et comme 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 disait Vincent Vago c'est quoi ça cette espèce de 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 volonté d'assister à la scène primitive de ses enfants ou d'en être en tout cas partie prenante ici c'est pas la mère c'est l'espace public c'est une école c'est un lieu où devrait se dispenser en tout cas et se donner moi je suppose qu'on donne la pilule du normal dans les écoles mais c'est une institution publique qui met à disposition les jeunes et des enfants un outil lui permettant un outil enfin voilà lui permettant de vivre une sexualité plus « safe » entre guillemets et c'est une école c'est pas une mère il faut aussi replacer ça dans dans l'histoire de de la sexualité en fait c'est quand même assez récent cette l'image du préservatif et il y a pas si longtemps le préservatif il était associé aux maladies vénériennes et à la constitution et il a fallu tout un travail pour en faire un objet relativement banal et voilà peut-être qu'on peut repenser les choses aujourd'hui mais il y a pas si longtemps l'image du préservatif était vraiment très 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 mauvaise et donc du coup très mal acceptée et donc du coup difficile à utiliser par les adolescents voilà maintenant il y a d'autres choses on s'imagine bon il faut savoir qu'un préservatif c'est pas c'est pas évident pour un homme de au début de savoir comment l'utiliser parce qu'il y a un sens alors est-ce que apprendre ce sens dans les écoles est-ce que ça a du sens ça moi je suis pas sûr du tout parce que de toute façon la rencontre amoureuse elle fout le bordel là-dedans et de toute façon c'est compliqué voilà voilà donc effectivement la personne n'est pas d'accord moi je pense que ça a du sens d'apprendre ça dans les écoles parce que ce qu'on constate c'est que énormément d'enfants n'auront pas l'occasion d'apprendre ailleurs mais c'est un fait que c'est un fait que la relation amoureuse va c'est de toute façon ce qu'il y a de plus compliqué toujours tout au long de la vie je veux dire la relation amoureuse y compris à l'adolescence mais il y a beaucoup d'enfants qui n'auront d'informations autour de la sexualité d'informations que si vous voulez qu'ils ne bénéficieront d'une éducation sexuelle parlée dites que alcool parce que par tout d'ailleurs c'est non dit ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas lieu l'éducation sexuelle mais les jeunes ils intègrent parfaitement les interdits dans le non-dit mais les choses dites ne se font qu'à l'école et le fait que l'école cautionne cette cette forme d'éducation me semble quelque chose d'important parce que l'école est d'accord je n'ai jamais été en première ligne je n'ai jamais été en première ligne j'avais en 100 ans participé à la production à la RTDF d'une série de films qui s'appelait l'histoire d'amour l'histoire augurienne d'amour au moment du début du SIDA je pense que le SIDA et je reviens d'accord des deux côtés des propos qu'il y a mais le SIDA a quand même eu un impact me semble-t-il très important en rapport à des choses dont nous discutons nous débattons aujourd'hui c'est que le SIDA a rabattu la sexualité sur le rapport sexuel et que l'apprentissage indispensable éventuellement de pouvoir l'utiliser de manière efficace un préservatif ramène quand même la sexualité à ce niveau-là sur l'acte sexuel et derrière ça il y a un paysage qui est pour moi aussi violent que le rapport sexuel on parlait beaucoup de violence de la pornographie moi je crois qu'à l'adolescence il y a une violence sentimentale il y a l'échec sentimental il y a le fait qu'on a des émotions terribles qui envahissent l'adolescent vis-à-vis de l'autre et que l'autre est cruel enfin les adolescents ils sont encore dans l'enfance en partie il y a une cruauté de la sexualité au sens sentimental au sens affectif au sens émotionnel qui me semble aussi violent en tout cas si pas plus que le fait de voir une séquence de films pornographiques qui se ramène au rapport sexuel qui n'est jamais finalement qu'un comportement et si au début j'étais intervenu dans ce sens-là c'était aussi pour montrer que le rapport sexuel c'est un comportement et que la sexualité c'est des tas d'autres choses et que tout réfléchir à la sexualité en rabattant ça essentiellement sur le rapport sexuel dans la perspective du cinéma je pense qu'on ne peut pas ne pas faire ça ne pas se préoccuper de ça et c'est pour ça qu'il y a là quelque part de l'ordre d'une forme de prescription maintenant qu'on l'oblige qu'on la propose qu'on la facilite dans le niveau scolaire c'est-à-dire au niveau de l'éducation base une forme d'éducation civile moi j'ai eu l'habitude depuis ce temps-là dans les auditoires à un moment ou l'autre dans mon cours de demander est-ce que vous avez fait un test pour savoir si vous êtes séronégatif ou séropositif parce que je pense que c'est une responsabilité individuelle à ce moment-là dès le moment où on a su ce qu'il en était du SIDA de se dire je prends mes responsabilités par rapport à cela et d'une même façon je prends mes responsabilités lorsque j'ai des rapports avec quelqu'un avec qui je n'ai pas une relation suffisamment de confiance pour pouvoir savoir si elle ou lui est séronégatif et qu'il n'est pas quelque part un danger potentiel par rapport à ce qu'il en est mais la chose que je voulais souligner c'est qu'à l'adolescence en tout cas ado porno pourrait dire ado histoire d'amour et une violence terrible sentimentale qui est vécue et les gens qu'on retrouve très souvent les ados qu'on retrouve souvent en consultation c'est aussi des adolescents qui ont des histoires de rupture d'histoire d'amour en rupture ils sont mal ils se dépriment et ça ne va pas ils n'ont plus confiance en eux et il y a des choses qui ne sont pas essentiellement limitées à la notion même du rapport sexuel cela étant un premier rapport sexuel on va dire je ne sais pas quel est le pourcentage c'est quand même un échec assuré assuré et ce qu'on oublie surtout très souvent avec le rapport sexuel et c'est en cela éventuellement qu'on pourrait recommencer la discussion sur la pertinence ou non de voir un film pornographique c'est qu'on oublie que c'est un apprentissage et c'est un apprentissage qui se passe à deux or on est parfois dans le contexte même de ce que proposent de ce que montrent les films pornographiques dans une forme de sexualité agie multiple avec des partenaires différents et qui n'intègrent pas nécessairement ça dans la vie affective des protagonistes d'une relation amoureuse fut-elle commencée par un coup de foudre un état amoureux massif violent passionnel etc et qui fait que fort probablement là qu'on est un prénom à mettre un présentatif j'imagine qu'on n'a pas toujours même l'âge adulte le moment de retrait où on va se dire bon il ne faudrait pas oublier cela et c'est en cela je pense que le sida a ramené dans la vie sexuelle quelque chose je dirais un artefact qui est important qui à un certain moment là où on est sous le mode des passions des sentiments des affets tout à coup il faut ramener la raison pratique pragmatique il faut mettre son préservatif ou il faut s'engager dans une relation de confiance qu'on établit avec l'autre quelque chose qui permet d'être en confiance et d'être en sécurité mais je voudrais ramener ça sur la question semble-t-il de la violence il n'y a pas que dans le raccord je ne sais pas si tu veux dire quelque chose non il n'y a rien plus de questions moi je fais court de questions là maintenant donc s'il y en a qui encore qui n'ont pas voulu écrire tu peux prendre la parole non peut-être l'impact différent de la chronographie sur les garçons adolescents et sur les filles adolescents parce qu'au fond elle est blamée pour y avoir beaucoup de filles pour les garçons et par rapport aux différents milieux sociaux aussi si on doit les mieux favorisés s'il y a des différences par rapport aux milieux ou des dans les milieux des favorisés les milieux sont plus polis que les milieux des favorisés et plus pauvres mais ils font la même chose peut-être au niveau de la différence culturelle au niveau social mais aussi tu dirais que les différences là à Bruxelles c'est quand même à Bruxelles effectivement c'est très multiculturel c'est très multiculturel mais d'abord les filles et les garçons moi je pense qu'il y a quand même une grande différence entre les filles et les garçons par rapport à la sexualité c'est que les filles et les garçons ils vont recevoir à la puberté comme un cadeau du ciel des émissions spermatiques noctures et puis après ça l'éjaculation et l'orgasme je le prends en même temps donc ils ne vont pas avoir grand chose à apprendre puisqu'ils reçoivent tout d'un coup comme un cadeau du ciel comme vous savez nous autres à la puberté on ne reçoit pas les premiers rêves que l'orgasme et donc il va falloir un peu de temps pour apprendre la sexualité féminine contrairement à la sexualité masculine c'est un temps d'apprentissage long et parfois même qui prendra une vie et puis parfois même où on n'arrivera jamais à savoir ce qu'on a envie ce qu'on veut comment on fonctionne etc et donc la femme doit apprendre à apprendre ce qu'elle est sexuellement elle doit apprendre à érotiser son vagin comme on dit elle doit apprendre plein de choses autour de sa sexualité pour arriver dans le meilleur des cas à un orgasme mais pas dans 100% des cas comme vous savez sans doute le garçon oui il n'a pas grand chose à apprendre puisque ça lui est venu d'un coup encore une fois comme un don de dieu non pas ici comme un don du ciel ou un don du ciel mais par contre il va devoir apprendre évidemment comment fonctionne la femme qui elle-même ne sait pas très bien comment elle fonctionne donc voilà tout ça c'est pas simple du tout c'est un long apprentissage donc c'est vraiment l'apprentissage du vie la sexualité donc alors effectivement le garçon le garçon il va vite comprendre aussi que le porno stimule chez lui quelque chose d'excitation génitale de cette forme de sexualité défensive comme on dit qui est quand même plus caractéristique de la sexualité masculine qu'elle ne l'est la sexualité féminine et le garçon va vite comprendre que cet outil ce bazar a un pouvoir d'excitation génitale qui peut utiliser qui va se masturber devant un film pornographique et que ça va bien marcher et qu'après ça il y aura une bonne décharge qui sera bien détendue qui pourra bien dormir on peut plus difficilement faire l'équivalent chez une fille et chez une femme en général mais même chez une adolescente qui va davantage avoir des sentiments même s'il y a une excitation quelque part quand même des sentiments d'un peu de dégoût un peu de répulsion un peu d'épic qui va rarement ou beaucoup plus rarement utiliser l'outil l'outil porno l'image porno pour se masturber et avoir ce même effet défensif et relaxant d'un orgasme devant un outil pornographique voilà ça c'est un genre d'une grande différence entre les filles et les garçons mais qui tient plus aux caractéristiques de la sexualité masculine et féminine que à la pornographie elle-même voilà non je me prends que ça vient du ciel par exemple c'était quand même une épreuve dure je pense que c'est que c'était si simple non mais c'est une histoire par rapport à la question sur les différences sexuelles et là j'ai un peu autour d'une activité de supervision dans un planning je pense notamment beaucoup de films et qui m'accueillent on découvert dans les films pornographiques un moyen de protéger d'une certaine façon leur virginité par rapport à leur culture et en étant peut-être plus proactif dans le type de relations sexuelles de rapports sexuels qui leur permettent éventuellement d'avoir des rapports qui ne mettent pas en danger la pénétration classique qui mettrait en danger leur virginité et l'activité de fédation et de pénétration annale est quelque chose qu'elles ont vu et qu'éventuellement elles trouvent le moyen elle a un moyen de protection je l'appelle comme ça entre guillemets par rapport à leur virginité mais je n'en ferai pas une généralité ce sont quelques cas comme ça que j'ai eu l'occasion d'entendre dans des séances de supervision avec des personnes travaillant dans un planning ici à Bruxelles et qui soulignaient même juste maintenant est-ce qu'elles ont appris ça en voyant des films pornographiques ça je ne saurais pas sur la question de la différence homme enfin garçon et fille par rapport à ça je peux m'imaginer qu'avec les difficultés que le médecin d'à côté m'a déjà énoncées sur la sexualité féminine et je la compagne assez bien là-dessus je pense qu'il y a là une espèce de j'ai souligné tout à l'heure qu'il y avait un apprentissage c'est pas un apprentissage au sens classique comme on apprend à lire ou à écrire mais c'est quand même quelque chose qui doit d'une certaine manière se métaboliser dans une historicité dans une période ça ne peut pas dire tout seul je ne suis pas tout à fait d'accord avec le garçon même si oui ça semble fonctionner un peu de façon magique il y a quand même tout l'autre apprentissage et pas simplement l'apprentissage de comment ça se passe chez une fille dont on ne saura d'ailleurs jamais si on lui procure une jouissance ou si quelque part elle a servi à ma propre jouissance point et je ne sais pas plus et qu'il y a là manifestement dès lors que cette relation est une relation pleine c'est-à-dire impliquant des sentiments des affects des émotions quelque chose qui est aussi soit pour certains de l'ordre de je suis capable de la faire jouir ou sur d'autres de se dire je veux partager quelque chose et il y a là une difficulté qui est parfois aussi évidente semble-t-il chez les garçons maintenant par rapport aux films pornographiques j'ai quand même l'impression actuellement qu'il ne doit pas y avoir indépendamment on semble-t-il d'ailleurs des milieux socio-économiques de grosses différences maintenant peut-être qu'on dira l'inverse entre la proportion de garçons qui utilisent qui consomment du pornographique et des filles je pense que les filles font ça aussi des soirées du pyjama c'est pas nécessairement pour regarder Martine à la plage ou quelque chose comme ça c'est pas que je pense mais je pense que si on veut réfléchir à la question différence garçons ou filles par rapport au film porno et aussi par rapport aux images qui sont dans les films porno il faut lire relire et re-relire le texte de Freud du plus commun rabaissement etc dire mesdames si vous voulez comprendre quelque chose à la sexualité masculine tout est là c'est un texte qui a l'air simple mais qui on a beau le relire le courant il y a toujours des choses dedans et qui montre à quel point la grande difficulté dans la sexualité masculine c'est d'arriver à allier le courant tendre qui risque toujours de le ramener vers sa mère et donc il faut une trouille du tonnerre de Dieu donc d'allier ce courant tendre à un courant beaucoup plus violent beaucoup plus pulsionnel qu'il dirige ailleurs que dans le giron maternel et arriver à allier ces deux courants là c'est tout le travail de la sexualité masculine auquel parfois on n'arrive jamais et quand on réfléchit à ces deux courants on peut réfléchir à l'attrait de cette image machiste qui est dans la pornographie et qu'on peut entendre comme une défense par rapport au courant tendre tout comme de manière générale tout le machisme peut être entendu comme une défense par rapport à une féminisation ou un rapprochement à la mère bon voilà ça c'était une piste de compréhension par rapport à la question je voulais quand même dire depuis tout à l'heure on a l'impression d'entendre qu'au final c'est pas de la méchante la pornographie que les ados sont sortes très bien avec et que la future pervers deviendra pour la le grand pervers avec ou sans la pornographie donc quelque part ma question ressemblait à scène et ça a poussé des dégrés du côté des grands notamment du côté des adultes qu'est-ce qui fait qu'on parle de ça ce soir qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment beaucoup d'adultes se disent oh la la il faut pas qu'un adolescent voit ça tombe là-dessus et qu'est-ce qui fait que ça nous inquiète nous adultes alors au final d'autres ça n'a pas l'air de nous inquiéter beaucoup vous savez c'est parce que je pense j'ai une hypothèse de réponse quand il y a eu la paix du trou il y a ça il y a 20 ans il y a 20 ans je pense déjà dans les centres de planification familiale on appelait massivement les animatrices pour faire des éducations la formation informait les enfants qu'il y a des dangers etc et les enfants nous disaient écoutez nous ça va quand il faudrait vous occuper et que nos parents c'est nous qui n'ont pas bien alors effectivement ici c'est des adultes je ne vois pas beaucoup d'ados souvent on parle des ados à leur absence dans le domaine aussi de la contraception et des risques de process accidentel etc et les mères adolescentes et de tout ce que vous voulez des petites jeunes filles qui ont des enfants etc on parle d'eux à leur absence souvent comme ça mais peut-être aussi qu'ils ne sont pas intéressés d'être avec nous pour parler de ça je ne sais rien parce qu'on ne les invite pas mais voilà je pense que c'est une préoccupation d'adultes la sexualité des enfants fait peur aux adultes la sexualité des adultes fait peur aux enfants et puis peut-être aussi que les adultes sont mal avec la chronographie alors qu'ils n'ont pas envie que leur enfant la vive parce que moi je vois quand même que la chronographie ça met à mal il y a pas mal de couples les femmes qui consultent parce que leur mari est cyber addict pour nous qui s'est vraiment amie pour aller voir sur l'historie que les derniers sites ils ont consulté etc et ça fait le bordel dans le couple voilà peut-être j'en sais rien je dis ça voilà je pense que ça nous connaît dans le monde autre oui enfin moi j'entends bien la question il ne faudrait pas la finir moi je ne m'ai jamais dit qu'il n'y a pas de problème avec la chronographie enfin mes premiers propos on n'est pas plus dans ce sens là mais je pense qu'il s'agit réellement d'un phénomène éventuellement plus accessible maintenant donc potentiellement plus fréquent pour tous les adolescents et qu'il y a naturellement un temps de fragilité à l'adolescence et que la plupart des adolescents comme avec toutes les autres choses qui vivent à ce moment là se construisent en s'étayant à la fois sur le milieu habituel qui est le milieu familial et en allant trouver ailleurs des supports le risque bien entendu de ça c'est comme toujours vers qui vers quoi va-t-on se retourner pour quitter un peu la famille d'où le risque d'une famille qui serait hyper censurée tout en ce y compris tout cela parce que je pense que l'interdit va augmenter éventuellement la question de l'envie je n'ai pas dit du désir mais de l'envie je pense qu'un des éléments de la chronographie c'est qu'il n'y a pas de désir parce qu'il n'y a pas de danger d'enjeu du désir dans la chronographie j'en ai parlé tout au début et ça me semble être très intéressé maintenant les parents d'adolescents la plupart ils ont peur point ils ont peur alors parce que l'adolescence c'est quelque chose sur lequel on vient toujours et que l'adolescence des enfants on pourrait dire avant tout que c'est l'adolescence des parents il y a un retour de refoulé de leur adolescence qui revient à ce moment là pour certains c'est sur une forme de peur liée à une responsabilité et à une fragilité de leurs enfants c'est à dire une difficulté comme toujours à leur faire confiance ça commence depuis le premier jour jusqu'au-delà et avec quelque chose qui manifestement est violent et je crois qu'on vient de le rappeler je pense qu'il faut accepter sans pour ça l'hypertrophier que la sexualité c'est à la fois au sens de l'éprouver du représenté du figuré et de l'agir quelque chose qui a à voir avec la violence mais qui a aussi à voir à comment construit-on une relation une histoire relationnelle dans le temps avec un autre qu'il soit même ou différent parce que je vous signale quand même que la plupart des sites pornographiques montrent très rarement des rapports homosexuels sauf entre femmes et c'est pas encore une histoire d'amour entre femmes ce sont en général des femmes qui se caressent face au regard des hommes ces sites sont donc je veux dire un des éléments qui me semble classique de la pornographie c'est quand même quelque part sur la manière dont on construit l'identité masculine et féminine dans une fonction essentielle de leur vie commune à savoir leur sexualité partagée ça c'est vrai et je trouve que là il y a une forme de régression archaïque de faire des stéréotypes où manifestement la femme qui a déjà beaucoup de difficultés à accéder à son ressenti à sa vie à la construction de sa sexualité et qui est là manifestement réifiée dans une forme d'outil à faire jouir celui pour qui ça vient du ciel et qui fait ça relativement facilement quoique pour les jeunes adolescents le fait de résister je ne veux pas faire de hypothèse mais ces performances de pouvoir entrer sortir entrer sortir entrer sortir etc je pense que par rapport à des questions telles que l'éjaculation précoce ou des choses comme ça c'est pas évident mais je ne parle pas de la dimension du pénis ou des choses telles que c'est là mais aussi des images qui sont confrontantes et qui sont ce qu'elles sont maintenant encore une fois aucune relation de causalité entre d'éventuels problèmes etc je dis simplement en termes d'analyse des variables qui sont là-dedans ce sont des variables qui existent aussi et pour les uns et pour les autres et comme je l'ai dit la rencontre sexuelle est souvent une rencontre qui est teintée parfois et peut-être trop souvent d'une forme de cruauté parce que en difficulté les adultes on projette cette difficulté sur l'autre en le rabaissant ou en s'en moquant je vous signale que dans les relations sexuelles une des choses les plus difficiles n'est peut-être le fondement du couple c'est d'accéder à une forme d'humour partagée mais l'humour dans le sexe c'est pas du tout évident je voulais dire une petite chose c'est que parce qu'on a fait plusieurs fois l'illusion au nom du ciel je pense que je pense quand même que la sexualité masculine même si elle voilà elle arrive comme ça d'un coup ça reste quand même des choses extrêmement fragiles extrêmement fragiles et je pense pour voir les gens les couples et leurs plaintes que c'est pas les mêmes plaintes évidemment les hommes et les femmes il y a une grande fragilité de la sexualité masculine surtout pour le moment et surtout dans ce qu'on vit et peut-être aussi avec des volontés toutes féministes que je sois de mettre exactement sur le même pied les hommes et les femmes alors que dans le domaine de la sexualité il y a effectivement une différence pour pouvoir vivre cette fonction là et une différence qui est bien établie donc voilà c'est un don du ciel fragile comme tous les dons du ciel ça ne arrive qu'une fois non juste par rapport aux dons du ciel il est normal d'avoir des problèmes d'élection pour un jeune 42% des filles disent oui 33% des garçons disent oui donc c'est très intéressant très comment il y a aussi cette publicité qui dit qu'à partir de 40 ans c'est tout à fait normal de voir le problème des vaccins ça devient inquiétant donc c'est pas qu'à la puberté c'est plutôt à 40 ans ça devient inquiétant c'est comme celui-là par des vendeurs de produits moi je veux par rapport à ta question je pense que Vincent Magos a donné tantôt une petite piste de réponse c'est qu'il y a un besoin pour l'instant de parler on dit toujours les parents doivent parler avec leurs enfants peut-être que la question de la pornographie c'est pour les parents c'est qu'est-ce que je vais dire à mes enfants s'ils veulent en parler est-ce que je dois leur en parler et là ça devient d'une certaine façon inquiétant vraiment en tant que parent je suis en train de dire si mes enfants viennent avec cette question-là qu'est-ce que je vais faire pourtant je vais assister à Zéda je ne pense pas que j'ai plus de réponses qu'avant je crois que ça sera dans le moment aussi finalement on verra comment ça vient je crois que les adolescents sont très rationnés quand on leur dit quand c'est pas très bien ce qu'on doit leur dire c'est rationné non quand ils questionnent leurs parents leurs parents leur disent que tu te fais mal à l'aise avec ce que tu me demandes parce que je peux faire si vous réfléchissez au moment où les enfants posent des questions sur la sexualité c'est toujours un moment et donc c'est toujours rentré à ça donc la question c'est comment justement dire que c'est pareil évidemment il est impossible d'être sécurisant à tout prix avec quelque chose qui est par essence et par existence et histoire à la fois énigmatique mystérieux troublant enfin on peut ajouter toute la liste et la question c'est parfois c'est un peu comme ça on vit aussi dans une société qui voudrait sécuriser à tout point de vue on a peur d'être malade enfin on a peur de les voitures on parlait tout à l'heure de l'affaire du trou un des effets de l'affaire du trou j'espère que vous le savez quand même c'est dans le théâtre dans Bruxelles c'est que suite à ça la plupart des femmes en tout cas qui avaient les moyens se sont payées un 4x4 pour conduire le petit enfant à l'école de matin les recherchent à 4h donc ça veut dire qu'entre 7h30 du matin à 9h et entre 3h30 et 5h il y a une armada de tanks dans Bruxelles qui se protègent manifestement de tout et on ne veut plus les laisser sortir donc il y a plein d'effets collatéraux à cela mais essentiellement il faut accepter comme beaucoup d'autres choses mais en particulier sur ce que je veux dire de la maturation sexuelle je ne sais pas l'appeler autrement et qui ne commence pas à l'adolescence qui est déjà existée mais à l'adolescence on remet les venus et pendu la zéro j'ai envie de dire d'une certaine façon c'est d'accepter qu'il y a quelque chose qu'on ne pourra pas maîtriser dans lequel on va être totalement dépassé et la question c'est est-ce que j'accepte de pouvoir être dépassé de revenir sur mes questionnements à moi et d'accepter parfois que je suis en plein échec sexuel dans ma vie à moi et dans ma vie de couple etc c'est l'adolescent très souvent il vient mettre aussi son doigt au moment où ça fait mal dans la vie des parents d'une certaine façon autre question en étant à ce moment là au point de vue de l'éducation officielle scolaire et au point de vue société quelle est la responsabilité par rapport à une série de questions on l'a vu par rapport au SIDA il y a eu des positions elles n'ont pas toujours été cohérentes mais en tout cas il y avait des positions très claires selon la philosophie d'approche de l'humain et d'autre part ici par rapport éventuellement à un phénomène nouveau mais qui est nouveau je pense de manière globale par rapport à ce qu'est Internet c'est-à-dire un accès libre à tout l'illusion de croire que là où je suis devant ma tablette je suis au centre du monde et donc que je peux avoir accès à tout savoir et à toute compétence là où je suis sans bouger le glissement vers dire je suis au centre du monde et je suis le centre du monde c'est un peu un narcissisme exalté et exaltant qui peut poser des problèmes dans des moments où précisément la question est l'autre dans son inquiétante étrangeté plus de questions ? ce soir tout le monde devant sa télé je me demandais si quelque chose qui ne se jouait pas aussi c'est que la pornographie actuelle est une pornographie faite par des hommes pour des hommes plutôt et qu'alors il n'y a pas encore beaucoup de pornographie faite pour les femmes oui mais c'est l'histoire de la maman et la putelle c'est le texte de Freud c'est la maman et la putelle le film de Stache ou le film de Brian parce que c'est typiquement ça un romancique c'est ça c'est un questionnement sur la sexualité féminine par rapport à une sexualité masculine qui devient presque sublimée éthérée non agie non passionnelle etc et avec une femme qui est et c'est quoi maintenant être femme par rapport à ce monde en préparant j'ai regardé un petit peu justement des articles sur la pornographie il semblerait que ils ont une sorte de festival de Cannes de la pornographie j'ai oublié le nom au dernier festival de Cannes sur 16 réalisateurs la moitié en fait étaient des femmes et elles font des films de femmes pour les femmes donc il y a on voit Fifty Shade au gré pour l'instant qui est le porno de maman qui est rien au truc mais il y a un marché là aussi et c'est une question de marché finalement c'est que je pense que les statistiques qui montraient c'était 54% les femmes maintenant regardent du porno ce qui était loin d'être le cas il y a 20 ans après je pense que c'est effectivement une question de marché c'est comme la contraception masculine ça marchera jamais parce qu'il n'y a pas de marché c'est pas sûr que la pornographie féminine va marcher va bien fonctionner commercialement parce que le marché et moi elle demande et c'est pas pas hasard que les consommateurs du porno sont d'abord des hommes adultes ça tient aussi à la caractéristique de la sexualité masculine à la fragilité de cette sexualité et au fait que les gens qui veulent faire du commerce ils investissent auprès de gens qui achètent quel genre de caractéristiques ? dans la sexualité masculine par exemple une des caractéristiques d'une sexualité masculine qu'on retrouve beaucoup plus qui est beaucoup plus masculine c'est le côté défensif je vais vous donner un exemple vous avez pu s'y comprendre quand un couple se dispute ou un tempétard les hommes ils vous disent si vous voulez il faut bien faire l'amour ça ira et les femmes et les femmes elles vous disent parce que c'est magique qu'on se dispute depuis qu'un jour que moi j'ai fait un coup bon et donc il y a quelque chose de défensif je veux dire le fait on a une insomnie on va se faire une bonne insomation on va faire l'amour ça peut avoir bien dormir oui le côté défensif on est très très stressé on va passer un examen une bonne petite branlette et on est bien détendu ça c'est beaucoup plus typiquement masculin que féminin c'est le côté défensif de la sexualité d'une part et d'autre part comme on a dit Vincent Van Gogh c'est la nécessité pour un homme d'intégrer ces deux pour la maman la putain parce qu'il n'y a rien à faire la femme aimée la femme aimée la femme investie émotionnellement affectivement amoureusement et quelque part assimilée à une maman elle m'adonne mais il va falloir l'érotiser cette femme il va falloir la désirer il va falloir la pénétrer et ça c'est quand même beaucoup plus facile pour une femme qui n'est pas investie émotionnellement moi je vois des hommes qui viennent me voir et qui ne sont plus du tout capables d'érotiser la femme qui aime c'est déjà difficile au début parce qu'il est né mais depuis qu'il a été une fois maman et deux fois maman ce n'est plus possible par contre il n'a aucune difficulté pour avoir des relations sexuelles avec une collègue de bureau ou éventuellement avec un professionnel qui n'est pas du tout investie émotionnellement qui n'est pas du tout investie sur le plan de l'affliction et de la tendresse et bien cette caractéristique est beaucoup plus rare chez les femmes quasiment inexistante chez les femmes il y a d'autres caractéristiques typiquement beaucoup plus typiquement masculines que féminines pour faire l'amour un homme il est prêt à aimer et pour être aimé une femme il est prête à faire l'amour c'est quand même très différent c'est très cliché mais ça se retrouve dans le vécu des gens tout à fait ça se retrouve dans la clinique ça se retrouve dans ce que les gens disent les clichés viennent de l'histoire il y a encore d'autres différences mais voilà ces différences là on les retrouve les hommes voilà on recherche beaucoup plus aussi l'orgasme pour eux et pour leurs partenaires dans une série malentendue parce que la sexualité humaine c'est quand même toute une série malentendue ça commence déjà à l'adolescence quand la petite jeune fille elle se dit il faut absolument que je fasse l'amour avec lui parce que si je ne fais pas l'amour avec lui il ira après l'amour avec une autre donc il faut absolument être canin qui se dit il faut absolument que je fasse l'amour avec elle sinon on va pour un con etc et ces deux gaufs qui ont 16 ans et 17 ans font une espèce de truc en moitié moitié et moitié de l'humilie et sans avoir mis des mots dessus sans avoir parlé sans avoir dit quelque chose parce qu'en fait il n'y a pas vraiment aucun des deux qui était prêt qui n'avait vraiment envie à ce moment-là et puis ça va continuer comme ça tout le reste de la vie c'est incroyable malentendu aussi des hommes qui veulent absolument faire jouer vaginalement leur compagne alors que l'anorgasmie vaginale est quand même extrêmement fréquente c'est une variante de la sexualité normale et donc qui s'obstine et qui s'obstine en maintenir comme ça un colis comme disait le professeur en aller-retour j'ai posé une espèce d'aller-retour en présortie aller-retour etc qui dure en retenant leur éjaculation jusqu'au moment où jusqu'au moment où il faudrait mettre fin à ce truc parce que de toute façon la femme elle sait bien que ça ne s'apprassait à venir à venir et donc évidemment qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand je pose la question à mes étudiants qu'est-ce qu'on fait ? on fait semblant répond tout le petit-trois n'est-ce pas ? bon c'est un énorme malentendu bien entendu ce truc c'est un cliché mais non c'est une réalité et c'est un énorme malentendu il y a comme ça plein de malentendus dans la sexualité entre les hommes et les femmes parce qu'elle est non-parlée alors le tient qui n'est pas parlé si en plus elle doit être rigolée alors là on ne va pas parler c'était difficile c'est encore plus difficile puisque déjà parler est difficile voilà pour vous donner quelques éléments je pense heureusement qu'il y a quand même quelques entendus aussi mais oui bien sûr il y a seulement qu'il y a quelques entendus puis heureusement qu'il y a quand même un grand désir de l'un pour nous je pense qu'on va on va commencer à clôturer je ne sais pas si il y a encore peut-être une dernière question si quelqu'un se retient depuis deux heures en disant je veux la poser mais je n'ose pas c'est le moment on se rend Évigne notre chère présidente blé faire un petit mot de fin je voudrais vous demander mieux je voulais faire un niveau qui est fond de mon âge parce que moi j'ai vécu le fait qu'on ne parlait pas qu'on ne parlait pas du tout de la sexualité jusqu'à mes 18 ans et quand on arrive à l'unisme on était très étonnés de voir ce que l'était l'anatomie parce que les filles ne savaient pas excusez-moi combien de trous les avaient c'était un peu comme ça et puis on a vécu 68 qui est la libération sexuelle et tout était permis du moment qu'on pouvait on respectait l'autre donc on pouvait faire tout ce qu'on avait si d'autres étaient d'accord donc c'était le respect de l'autre et puis il y a eu le sida et donc là à ce moment-là on a commencé à dire qu'il fallait faire attention qu'il fallait sécuriser et puis alors il y a eu le café de tout justement dans les écoles on a voulu faire de l'éducation affective et sexuelle parce que les enfants ont risqué d'eux et alors je vous dis il y a quand même une évolution assez interpellante et interpellante dans ce que la société en a fait dans justement les publicités moi je pense il y a une publicité pour je ne sais plus du Rex avec justement les définitions qui passent tout le temps et qui me choquent parce que je me dis mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça alors que pour moi c'est une chose enfin bon voilà je ne vais pas entrer dans ce débat mais ça passe à n'importe quel moment avec un lit qui grince c'est horrible comme dans la publicité et là ça en fait c'est un autre pourquoi est-ce que la société a besoin de faire passer une telle vérité horrible à l'heure des couples les autres pour voir ça donc et la photographie pour moi c'est un peu aussi une façon de démystifier ce qui était beau dans la correlation à l'amour c'est que ça devient quelque chose de mécanique et qu'il faut faire je ne vais pas recommencer votre conférence mais je vois quand même un gros glissement par rapport à ce que ça a été ce que c'est important si je peux me dire moi je ne vois pas ça une évolution je ne vois pas qu'il y a une évolution linéaire j'ai l'impression qu'il y a le balancier est allé à gauche si je peux m'exprimer comme ça dans les années septembre et le balancier est revenu à droite le balancier fait ça et on n'est pas dans une période de liberté sexuelle comme on a été dans les années septembre le balancier est revenu de l'autre côté par exemple la méconnaissance du corps sexué est quelque chose d'un corps et toujours extrêmement impressionnant chez énormément de femmes la plupart des femmes beaucoup je peux dire la plupart beaucoup de femmes pensent qu'elles ont de trop en dessous de trop qui est donc il y a encore beaucoup beaucoup de méconnaissance sexuelle il n'y a pas eu pour moi en tout cas il n'y a pas eu une évolution linéaire le balancier il a fait ça et puis il avait ça et il est revenu vers des valeurs traditionnalistes des valeurs de repli qu'il faut craindre aussi parce que face à cette marchandisation cette pseudo-libération la tentation de retour à des valeurs traditionnalistes protectrices est très grande c'est à dire de priver encore davantage de liberté ce qu'est la sexualité actuellement déjà plus privée de liberté que nous ne lois de de le de de le 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 Merci.